d'avoir bien voulu avancer la petite pause pour nous permettre de régler nos petits soucis techniques et je remercie du coup aussi tous les participants qui sont avec nous en visio et qui ont dû subir un petit peu ces aléas. Donc restez bien avec nous, on continue la présentation des travaux. Donc là, je suis accompagnée de Gauthier Eichron, directeur du CIE du Val d'Oise et donc on va faire ce travail de présentation un peu en mode panorama de ce qui a occupé et ce qui occupe encore l'équipe de l'Observatoire, c'est-à-dire notre programme 2023. Donc vous voyez à l'écran des petits visuels de vignettes sur l'ensemble du corpus qui a été analysé cette année. Donc c'est huit opérations qui ont été sélectionnées. Deux opérations, je le disais tout à l'heure, avec un retour quinze ans après pour revenir, relire plutôt, c'est pas revenir et relire, des opérations de logement qu'on avait déjà étudiées et puis six nouvelles. Donc moi je vais vous présenter rapidement ces deux opérations qui ont fait l'objet d'une relecture quinze ans après. C'est même plutôt 16 ans après que 15 ans en réalité. Donc on a sélectionné deux opérations, une à Paris et une dans le 93. Je vais tout de suite aller sur la première. La première opération qu'on a analysée, alors en fait c'est assez amusant parce que c'est des corpus très différents. Vous avez les fiches d'origine un peu imprimées sous les yeux et donc c'est vraiment les premières versions de notre travail en tant qu'observatoire. Donc il y a vraiment des choses, des fiches très légères. Et puis la première version aussi d'une fiche où on avait fait des enquêtes habitants avec des plans habités. Donc ça c'est assez intéressant. On a vraiment deux objets très différents. Donc la première opération qu'on avait analysée, c'était une opération de douze logements en construction neuve et réhabilitation dans le quinzième arrondissement par les architectes cause pour la Siampe à l'époque, qui aujourd'hui est logis Siampe, avec une opération en bois. Et ce qu'on va analyser sur cette opération, c'est vraiment le retour d'expérience sur comment on construit en bois à Paris. Parce qu'il se trouve que c'est une construction bois sur rue avec une inscription très contemporaine, encore aujourd'hui. Un travail sur la cour avec la conservation d'un arbre et donc cette cour plantée comme valeur ajoutée du logement. Et puis ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'à cette époque finalement, les normes et les préoccupations énergétiques émergeaient. On parlait plutôt de développement durable, de HQE, mais c'est-à-dire que les performances, les niveaux de performance n'étaient pas ceux qu'on connaît ou qu'on manipule aujourd'hui. Et c'est assez intéressant de voir que les questions de confort d'habité, en tout cas qui étaient portées par les architectes, finalement, sont aujourd'hui toujours extrêmement valables, assez simplement. Donc voilà, c'est des choses qu'on va publier prochainement, un retour d'expérience qu'on va pas trop prochainement publier. Et je vais aller un petit peu plus vite pour celle-ci parce qu'elle vous sera présentée en focus juste après. Mais la deuxième relecture que l'on a fait 16 ans après, c'est celle de la requalification de la résidence Paul Langevin à Montfermeil en 1993, avec donc Alexandre Éléphant, architecte, et Léo Pivoy qui est donc actuellement Sainte-Saint-Denis Habitat. Donc voilà, vous voyez que aussi c'est un peu la complexité de ces relectures 15 ans après, c'est que les acteurs de la construction ont changé. En fait, les gens sont plus ou moins là encore. J'ai pu... Si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Pardon. Et donc sur cette opération, vous allez le voir juste en près, il y a vraiment deux gros enjeux qui étaient intéressants de questionner. C'est vraiment cette question de la pérennité de la réhabilitation thermique et puis la résidentialisation parce qu'on est sur un programme de résidence avec un travail à l'échelle du quartier qui est vraiment considérable. Voilà pour ces deux opérations que l'on relie 15 ans après et je passe à Gauthier pour les nouvelles. Bonjour, merci. Donc je vais vous présenter les opérations en oeuvre, les projets récents qui ont retenu notre attention. Tu peux revenir sur la diapo d'avant. Juste pour proposer, tu peux... Simplement pour vous préciser que dans une logique de représentativité, on a cherché à avoir des projets qui ont un stade d'avancement un peu différent et puis on a voulu représenter l'ensemble des territoires français et pas choisir tous les projets dans le Val-d'Oise, par exemple. Donc on est à peu près dans tous les départements à des stades différents d'avancement. On va les voir et je pense qu'ils sont dans la présentation présentée dans le sens d'avancement des études. Du coup, c'est moi qui y vais. Un petit point pour vous dire en tout cas que ces opérations, elles sont remarquables soit par leur démarche, soit par le bâti, le sujet lui-même, soit par l'enjeu ou soit par les enseignements qu'on peut en tirer. Il n'y a pas forcément systématiquement de recherche d'excellence. On peut être sur des projets qui sont riches d'enseignements, mais qui ne sont pas absolument parfaits. Les projets expriment aussi la diversité des situations professionnelles, la diversité des problématiques auxquelles les professionnels se sont confrontés. Et évidemment, la richesse des propositions faites. Alors sur ce premier projet, on est sur la réhabilitation, la restructuration complète de la maternité à Levadoin. Vous voyez un état d'origine, un état projet. On est évidemment sur une réhabilitation assez lourde avec une transformation de l'image même du bâtiment, mais avec une conservation des structures, une conservation du gros œuvre et une recomposition de la volumétrie. Vous ne voyez pas bien, surtout s'il y a ça qui est devant. Deux étages en surélévation et une recomposition du socle. Et c'est là peut être une entrée assez intéressante parce qu'on n'est pas seulement sur le traitement du bâtiment lui même et la recomposition de la volumétrie et de son usage puisque c'est un changement de usage. On est aussi sur la recomposition du socle qui était jusque là un petit peu étanche et le projet a donc cherché à retrouver des porosités vers un cœur d'îlot. Cet objet fera l'objet d'une table ronde d'un focus tout à l'heure. On aura le temps d'en discuter. Il y a beaucoup de choses qui passent devant l'écran. Sur cette parcelle, il y a un match. Dans la diversité des situations qu'on a recherchées, il y a aussi la question de la démarche, du montage et puis peut-être de la protection. Donc là, on est sur une parcelle où on a un monument historique. On a bord immédiat et la CRMH avait donc insisté pour qu'un diagnostic patrimonial soit fait sur l'ensemble de la parcelle. Ça a permis de poser des conditions et les attentes en matière de soins auxquels on peut apporter aux abords. Peut-être qu'on va passer au deuxième projet à Viroflet. Alors, il s'agit également... On est également dans un changement d'usage, mais situation très défense. On n'est pas dans un changement de volumétrie. Et là, la démarche a davantage consisté, c'est un parti, à conserver la trame qui caractérise le bâtiment, la trame de la façade, une façade rideau. Donc, on était sur des bureaux qui évoluent en logement. La façade est donc réinterrogée. Elle va se dédoubler. Il y a un projet de réemploi. C'est important. Donc, les profils alu porteurs uniquement porteurs de la façade rideau sont conservés, réemployés. C'est le projet. Et puis, la trame est elle-même, avec un jet de train de vide, elle est vidée pour créer des loggias. Et une façade en double épaisseur va, elle, assurer la performance énergétique et thermique du bâtiment et créer un usage pour les logements. Le réemploi pour l'agence Winkle fait partie de la démarche, autant dans les structures. Donc, il y a une économie dans le parti pris, sur la façade, également sur les structures intérieures. Et nous en parlerons tout à l'heure, également, même sur les vides, par exemple, sur le trémie de trémie d'ascenseur qui est réutilisé pour les raisons. C'est vraiment, je pense, nous confirmerons tout à l'heure le fil conducteur de leur démarche. On va aller au projet suivant. Alors, sur le tréminal du Cêtre, on est dans un autre cas, parce que vous avez vu que les deux projets précédents n'étaient pas dans des copropriétés. C'est un enjeu majeur. Et là, on est dans un cas tout à fait représentatif. On est sur une petite copropriété de douze lots, avec un intérêt patrimonial évident, modeste, mais tout de même évident. Et toute la complexité qu'une copro de douze lots doit appréhender pour s'engager dans des travaux de rénovation énergique. Ici, c'est le montage qui est intéressant, en dehors du projet, parce que le projet est intéressant aussi. Mais c'est aussi, vous voyez, réaliser l'architecte en général. Donc, c'est un montage qui n'est pas le même que les deux précédents. On n'est pas un architecte mandataire suite à une candidature. Et puis, c'est l'échelle qui veut ça aussi. Donc, un architecte qui a des relations privilégiées et qui intègre des compétences au sein de son agence. Ça, ça permet de faire des économies et d'avoir des chiffrages très rapides à présenter et des simulations à présenter aux copropriétaires et d'orienter le projet sans aller-retour avec des consultations d'entreprises plus classiques. Réalisa est spécialisée sur ce type d'opération, sur cette démarche et sur des relations assez resserrées, on va dire, avec les copropriétaires. Donc là, on est sur une ITA qui va se développer sur trois façades et toiture. Évidemment, pas sur la façade la plus remarquable. Réalisa nous en parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est de bien faire comprendre aux copropriétaires comment on intègre le plan plurianurial de travaux dans la justification du coût des travaux de réhabilitation énergique. C'est-à-dire que, de toute façon, on était dans un immeuble qui était en mauvais état sanitaire. C'est pas ça pour des équipements techniques aussi. Et ces travaux doivent être détruits de ce qu'on considère comme les travaux de réhabilitation thermique. Nous expliquons ça tout à l'heure. À cette échelle aussi, le contracteur nous explique qu'on peut rentrer un peu dans les parties privatives, notamment sur les menuiseries, pourquoi pas sur les thermostatiques. Chose qui fait défaut parfois à d'autres projets qui n'intègrent pas les parties privatives, et notamment les menuiseries. Et c'est parfois très dommageable. Je change là, ça ne change pas. Alors là, on est évidemment dans une autre échelle. On est sur la tour 14, la pyramide. Excusez-moi, évidemment, c'est une pyramide. La pyramide d'Androépara, la plus haute du projet de la Vigrelle. Elle se distingue, elle se caractérise par des parements, briques et péton, qui évidemment posent la question du devenir et de la pertinence d'une isolation thermique en extérieur. Néanmoins, les performances de ces parements, du complexe en tout cas, étaient suffisantes pour que la réhabilitation thermique utilise d'autres moyens et qu'on puisse garder l'image du projet d'origine. On est ici dans un autre type de protection, donc on est sur du label architecture contemporaine remarquable. Pour une partie du bâtiment, le label avait pris la précaution de ne pas protéger ou labelliser le socle qui intègre des équipements, des parties communes et des services. Le projet, donc, vous voyez, 250 logements, on est sur une échelle tout à fait considérable. Un projet qui, de la même manière que le premier, réinterroge la question de la connexion du bâtiment avec les espaces publics, en réadressant, en recomposant des entrées, en recomposant tous les services qui étaient au socle, et donc l'ouverture même du socle, c'est une sacrée emprise. Donc, vous allez voir, c'est un plan en étoile. Et donc, la traversée de cette emprise, de ce bâtiment, se pose. Une opération qui ressemble un petit peu, en fait, tout à fait contemporaine et dans la même veine. Un bâtiment à Sergi-Pontoise. Donc, si la pyramide était un objet emblématique de la ville nouvelle, c'est aussi le cas à Sergi pour l'opération du ponceau. On n'est pas du tout dans les mêmes gabarits, mais on est encore dans des logiques de maisons superposées. Et je dirais que même dans le choix colorimétrique, on est aussi dans des directions communes. Donc, le projet du ponceau se développe sur maintenant 18 unités qui contiennent environ une vingtaine de dolo à chaque fois. Et c'est une copropriété. Pour la pyramide, ce n'était pas le cas. Donc là, on est dans le cas d'une copropriété qui a eu du mal, qui porte le projet depuis 15 ans. Et un projet qui a abouti avec la désignation, autre montage, d'un bureau d'études. qui vit ABC Domus, avec un architecte salarié à l'intérieur. Donc, c'est un autre montage qui peut poser question aussi, mais qui a été la solution pour cette copro qui, sans ça, n'arrivait pas à faire avancer son dossier. On n'est pas labellisé ACR, dans ce cas-là, à Sergi. Et on est dans une copropriété. Donc, une situation vraiment différente de la pyramide. état existant, vous voyez la photo du milieu. En fait, vous vous doutez qu'entre la construction et ce qu'on en a aujourd'hui, il y a une campagne de travaux, une première isolation. Il faut l'intégrer. Et ce qu'on en fait de cette première campagne d'isolation, qui avait, comme vous voyez, un petit peu gommé le parti général et les couleurs sur le bâtiment d'origine. Et donc, un projet qui cherche à restituer le projet d'origine, mais qui n'y arrive pas complètement. Mais il y a déjà beaucoup de pas franchis par rapport au projet envisagé dans un premier temps. Mais par exemple, sur ce projet, la question des menuiseries n'a pas pu être traitée et n'a pas été votée. Donc, on fait une isolation thermique par l'extérieur et on ne change pas les menuiseries. Alors là, c'est dans un souci de représentativité. On s'éloigne encore un petit peu. On va dans la deuxième couronne avec la question. Mais on est déjà dans la deuxième couronne. La question, une autre problématique est celle de l'évolution et de la réutilisation des bâtiments à usage rural ou agricole. Donc là, c'est une ancienne graine tri qui a été acquise et réhabilitée par Solitarité Nouvelle pour le logement. Donc, un bailleur social, très social. Et donc, une opération dans un SPR, autre cas de contexte de protection. Et donc, une réhabilitation lourde. On garde les murs, quelques éléments de charpente. Et puis ensuite, des structures, des cloisements et toute seconde œuvre entièrement neuf pour six logements, sept logements, huit logements. Et une photo h clé qui est presque à l'état de livraison. Donc là, ça doit être maintenant livré. Sur chaque diapo, vous voyez, on avait précisé des enjeux par mots-clés. Voilà, c'est des enjeux qu'on trouvera au fil des discussions et qui sont précisés au cours des tables rondes ou des photos. Est-ce qu'on est bien sur le temps ? Donc, une petite diapo de synthèse des enjeux. Voilà, de toute façon, il y a 50 problématiques par projet. Donc, on en a choisi quelques-uns qui nous semblent représenter ces projets. Et qui peuvent évidemment être repris sur d'autres projets. Étant donné qu'on est toujours sur des bâtiments, les bâtiments sont des prototypes, les projets de réhab sont des prototypes. Néanmoins, il nous semble qu'ils sont assez représentatifs et qu'ils sont exemplaires pour d'autres projets à chaque fois sur un critère ou sur un autre. Donc, on verra dans les focus et les tables rondes sur quels points ces projets peuvent être représentatifs et exemplaires. Voilà, je pense qu'on a déjà fait la pause. On confirme. Donc, on passe un solène et on prend les focus. Merci. Juste de manière très pratique, si vous cherchez des toilettes, c'est juste en sortant sur la gauche de la salle. C'est bête, mais parfois, c'est important. D'accord, donc tout ça, c'est dit. Bon, merci Gauthier pour cette présentation, comme je vous le disais tout à l'heure, synthétique, un peu dynamique. Maintenant, on va revenir sur trois focus un peu plus en détail. Donc là, on est accompagné des architectes d'opération et de la maîtrise d'ouvrage. Donc, le premier focus, la requalification de la résidence Pôle Langevin à Montfermeil. Donc, Justine Bourgeois, architecte au CAE Seine-Saint-Denis, est accompagnée d'Alexandre Eléphant, architecte de l'opération de la réhabilitation. Je vous invite à vous assurer tous les deux. Merci. Trois focus. J'en profite pendant que vous vous installez pour vous indiquer les deux suivants. Le focus 2, donc on sera sur la restructuration de la maternité des années 80 en logement à Levalois-Péret. Et puis, nous irons à Évry avec la réhabilitation de la termite 14 d'Andro-Epara, labellisée ACR. Donc, Justine, je te laisse la parole pour une belle demi-heure. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, il s'agit de vous présenter un retour d'expérience en cours sur une opération de réhabilitation qui a déjà, en fait, été étudiée une première fois en 2011, voire dans le cadre de l'Observatoire. Je suis accompagnée, donc, d'Alexandre Eléphant, qui est l'architecte de l'opération de réhabilitation de cette résidence. La résidence Pôle Langevin, c'est actuellement, en fait, un ensemble immobilier de 85 logements et de logements sociaux et qui, à l'origine, est une barre, en fait.